salut jacob bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette nouvelle aventure même avec la jacotte qui débute on vient de s'acheter un van un transporteur t6 je vais vous montrer ça rapidement il est déjà aménagé vous l'avez vu il ya des modules mais bien sûr on va bosser un petit peu voilà l'installation sur le parking de décathlon voilà petit aménagement pour l'instant comme vous le voyez on va bosser un petit peu on a sorti les gants on va notamment faire aujourd'hui l'isolation parce que c'était pas terrible et on va après faire des petits projets un petit peu plus stylistique pour que ça nous ressemble donc mettre un petit peu de bois des trucs un peu plus sympa l'idée comme d'habitude c'est de vous partager tout ça avec le sourire la bonne humeur et c'est de vous partager peut-être des petits tips des bonnes pratiques sur l'aménagement de vannes alors qu'on n'y connaît rien du tout donc on a commencé à se renseigner et tu vois là c'est un petit kiff qui commence je pense des nouvelles aventures aussi pour le surf le surfskate il y aura pas mal de rangement on le voit ici petit spoil on pense qu'il ya des petites planches de surfskate qui peuvent rentrer par là on en dit pas plus on reprépare tout ça allez c'est parti pour la première étape première étape du coup l'isolation on a retiré ces petits panneaux en plastique là qui était censé isoler mais comme vous le voyez c'est tout fin il n'y a pas grand chose et nous on a quand même envie de s'en servir toute l'année donc on a revu ce petit projet d'isolation on va partir sur de l'armes à flex c'est ça comme ces gros tapis de yoga épais 19 mm et c'est à 9 mm pour certaines parties donc là c'est le projet du jour on commence l'isolation par le nettoyage du van c'est pour ça que c'est blanc que ça brille un petit peu avec l'arma cleaner voilà tout simplement armes à flex armes à confort tout ce qu'il ya l'idée avec ça c'est vraiment de tout nettoyer pour que derrière ça adhère bien là on le voit peut-être sur les sur la vidéo mais ce petit film là on va l'enlever et derrière il ya de la colle donc c'est assez simple à poser normalement on le voit la jacotte d'ailleurs a déjà posé une partie d'armes à confort armes à confort c'est ça là ne jugez pas sur les finitions qui est hyper dense donc c'est très fin ça fait un millimètre par contre c'est lourd et ça va permettre d'isoler du bruit donc on va le mettre sur toutes ces tôles là qui sont les up les tomes il n'y a pas de doublage donc déjà première étape de l'isolation nettoyage et armes à confort pour cette partie du coup insonorisation petit nettoyage du coup avec le cleaner donc j'ai sorti les gants normalement il faut mettre un masque parce que c'est une odeur qui est quand même assez puissante donc mettez un masque ne faites pas comme moi pour l'instant ça va pas mal à la tête mais peut-être qu'en fin de journée j'aurai des petites séquelles passionnant en immersion avec la jacotte en plein d'armes à confort regardez on n'entend plus rien tu m'entends il y a quelqu'un il y a quelqu'un c'est une bataille hyper simple à couper ce petit armes à flex donc là c'est le 19 c'est le plus épais on a pris un petit modèle de tout à l'heure et l'idée c'est de faire comme sur l'armes à confort d'aller caler ça on a ça pour le son histoire qu'on entende moins ce qui se passe dehors et ça pour l'intérieur là cette fois-ci pour tout ce qui est température pour pas avoir trop froid et pas avoir trop chaud non plus l'été c'est le principe de l'isolation donc là on va faire des petites découpes parce qu'on voit c'est pas parfait ma papa papa ça va c'est que ça marque hop là jacotte qui a fait son petit patron et la petit collage c'est cool ça la colle est intégré à chaque fois sur les morceaux on voit ça décolle petit à petit on évite les bulles t'entends pas ou quoi allez grosso merdo et après on recoute on recoute ça fait un peu comme les trucs de skates si tu fais ça hop tu as la ligne à trouver un nouveau tuto pour attraper un torticolis de placer le deuxième élément ça recouvre bien entre chaque petite poutre petite poutre les poutrasse après on va le finir sur on va s'assurer qu'il n'y ait pas de pont thermique comme on appelle ça dans le milieu des endroits où la chaleur peut s'échapper il faut aussi ça va prendre des pauses c'est ça la van life parking chasse des quatre plaquettes chanvettes que faites vous madame la jacotte on remplit les petits trous d'isolation qui sont faciles à remplir avec des chutes d'armes à flex asie démonstration c'est très satisfaisant voilà une petite poignée et on remplit là où il ya les roues comme ça c'est encore plus isolé voilà jacotte ça c'est le petit rouleau pour les finitions dès qu'il ya des jonctions dès qu'on a coupé deux morceaux on va on essaye d'aller limiter le passage d'air entre les deux donc donc là on s'amuse on prend ça dès qu'il ya des petites coupures hop on finit les cadres on va pas tout installer parce qu'il ya des tasseaux qui vont venir se poser normalement donc on fait le principal et après le reste ça viendra avec l'habillage salut les jacquot en tout cas ce qui est important c'est la gestuelle ça y est c'est la fin de la première journée d'aménagement du van donc c'était la journée isolation je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui c'est pas fini après ça nous a quand même pris une journée à deux donc un petit peu de taf d'abord on va s'installer comme vous l'avez vu nous on a de la chance d'avoir un van qui est déjà un petit peu aménagé donc qui était déjà exploitable en l'état mais on a refait l'isolation donc là on a mis l'arme à flex 19 mm ce qu'on vous montrait tout à l'heure on a comblé sur les côtés avec du 9 mm un petit peu moins épais on voit qu'il reste encore pas mal de carrosserie apparente c'est normal pour l'instant il nous reste l'habillage en bois à faire et c'est donc on préfère attendre d'avoir tout le matériel avant de mettre de l'isolant partout finalement devoir repercer et c'est mais assez content de cette première journée on a donc une petite isolation phonique thermique et puis ça avance voilà prochaine étape les jacquots ça sera la semaine prochaine on part dans le sud ouest pour aller finir toute la partie aménagement intérieur on va demander de l'aide un peu de beau papa d'ailleurs pour pour la partie bois on va essayer de mettre du bois un petit peu sur toutes les façades sur le côté une petite moquette là haut normalement ça devrait être sympa voilà c'est des vidéos qui changent un petit peu de d'habitude il n'y a pas de surf pas de skate pour l'instant mais vous le savez que ça c'est un petit bébé qui va nous amener sur pas mal de spots et pour faire des petites tournées des jacquots donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un like pareil si vous avez des tips sur la van life comme on dit dans le milieu n'hésitez pas à nous les partager nous on débute totalement on vient de l'acheter tout et voilà on est un petit peu foufou pour l'instant on va se calmer petit à petit mais voilà on vous dit à très bientôt pour une prochaine session une prochaine vidéo n'hésitez pas